Hey mes pastèques, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce make-up que j'ai réalisé voilà, avec une nouvelle palette que j'ai reçue samedi matin donc c'est la palette de chez Makeup Revolution c'est la Soft X je vais vous la sortir de son emballage voilà, elle se présente comme ceci bon elle a des traces de doigts, je suis désolée elle est juste magnifique regardez-moi cette je suis désolée, je vous éblouis mais regardez-moi ces couleurs ils sont tellement belles voilà je l'ai créé avec cette palette-ci et aussi j'ai reçu en même temps mon swap que j'avais fait avec une abonnée Melinda du coup j'ai pris quelques produits vous allez voir par la suite de la vidéo et j'ai utilisé aussi ces pinceaux-ci que j'ai reçu aussi samedi que j'ai acheté sur Amazon voilà pour avec les frais de port pour 3,43€ et ils étaient à 1,43€ mais avec les frais de port du coup ça fait 3,43€ franchement je les trouve super vous allez voir à la vidéo mais dites-moi ce que vous vous en pensez si j'ai bien réalisé le make-up avec ces pinceaux si vous voyez que comment est la qualité ils perdent pas leurs poils franchement vous allez voir mais quand je fais mon creux de paupière avec celui-ci il n'y a pas de poils qui se déposent sur la paupière ou quoi donc ils sont super surtout pour le prix donc voilà je vous laisse avec la suite du coup j'ai déjà fait un oeil et mes sourcils j'ai pas fait encore mon teint je le ferai en dernier du coup je vais prendre ma nouvelle palette et c'est parti les nouveaux pinceaux que je vous ai présenté juste avant je vais commencer par le creux de paupière donc je prends ce pinceau-ci voilà et je prends en premier la couleur vitamine C ok voilà je prends la vitamine C et je l'applique sur mon creux de paupière j'espère que vous voyez bien comme ceci alors toujours bien travailler vos fards les filles comme vous le savez si ce genre de vidéo tuto make-up dites-le moi en commentaire j'en ferai plus d'ailleurs je vais vous en tourner une autre demain donc lundi alors je remonte un petit peu vous avez le creux je remonte un peu plus haut que le creux pour faire vraiment cet effet fumé jaune un petit peu donc voilà ensuite je vais prendre la couleur wind and sour celle-ci si je ne vous dis pas de bêtises voilà et je l'applique aussi dans le creux pareil que le jaune mais un peu plus travaillé là le jaune je l'ai appliqué vraiment un peu plus à l'arrache là je vais vraiment travailler le orange donc je l'applique d'une manière un petit peu à l'arrache au début ça c'est la base que je vais faire parce qu'après je vais mettre le rouge vous allez voir après là c'est vraiment une base pour donner le côté un petit peu couché de soleil je reprends un petit peu de jaune s'il le faut et je monte un petit peu voilà s'il le faut voilà ensuite du coup toujours alors là on est à ceci je vais appliquer la couleur Stenty Earth je suis nulle en anglais je suis désolée celle-ci du coup la rouge et je vais celle-ci par contre il faut vraiment bien la travailler parce que si vous faites ça à l'arrache comme le jaune ça va faire dégueulasse donc il faut bien travailler je m'approche de vous pour que vous voyez alors petit à petit là ça fait orange mais petit à petit ça va faire rouge en fait hop vous voyez ça commence ça à ressembler à quelque chose hop si vous entendez les petits bruits ou quoi que ce soit c'est normal il y a mon cheveux que j'ai derrière moi ça me stresse un peu mais bon il voulait rester il est fan de moi je déconne donc là c'est bon j'ai à peu près fait ma base hop donc celle-ci voilà et je vais l'appliquer sur la paupière mobile en tapotant un petit peu pour pas que parce que cette couleur-là fait beaucoup de chute alors je tapote un petit peu elle est sublime ce couleur-là derrière les filles si vous voulez savoir mes prochaines vidéos ou ce que je prends ce que je commande ou etc suivez-moi sur Instagram je vous mettrai en barre d'infos pour celles et ceux qui veulent savoir puis surtout abonnez-vous si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné abonnez-vous donc voilà comment ça se présente ensuite du coup là je vais re-intensifier le rouge donc je reprends la couleur rouge avec le pinceau que j'ai pris et je vais retravailler mon rouge parce que le fard qu'on a mis avant un peu c'est un peu enlevé après vous pouvez rajouter du liner et pas mettre juste du mascara moi je mets juste du mascara parce que je trouve que le maquillage est quand même assez chargé donc je ne veux pas rajouter du liner mais après du liner du eyeliner mais après vous pouvez faire pas de soucis moi je montre ce que moi j'aime bien et ensuite du coup je vais prendre un plus petit pinceau comme ceci voilà pour faire mon ras de cils et je vais prendre la couleur qu'on a pris pour pour la paupière mobile je vais la mettre au coin interne mais que au coin interne donc vraiment comme ici voilà et je vais prendre la couleur orange qu'on a appliqué précédemment celle-ci et je vais faire tout mon ras de cils en fait tout simplement j'espère que vous voyez bien hop et je fond les deux couleurs surtout et voilà et ensuite du coup la touche finale après vous pouvez rajouter du liner ou etc la petite touche finale c'est le coin lumineux je vais réussir c'est la teinte lats lats je sais pas comment vous dites toujours avec le même pinceau où on a fait le ras de cils et je vais l'appliquer en touche lumière on va dire mais sans que ce soit un peu lumière je sais pas si vous m'avez comprise hop il est très joli cette couleur j'aime beaucoup je fais des petites retouches aussi à l'autre oeil et voilà du coup après pour ce plutôt je vais appliquer mon mascara de chez Kiko que j'ai eu dans mon swap c'est le unfortakeable waterproof mascara voilà et la brosse est comme ceci elle est super bien comme brosse je trouve je reprends mon miroir sinon je vais rien voir et bah j'applique mon mascara tout bêtement il est super bien ce mascara j'ai de toute façon je savais qu'il allait être bien parce que j'aimais bien la brosse j'allume donc moi quand j'aime bien la brosse bah je sais que je vais l'aimer et j'en mets aussi en faire mon teint comme d'habitude vous me connaissez maintenant et après je vais appliquer quelques produits vous allez voir à tout de suite voilà j'ai pas mis d'anticerne faut savoir aussi j'ai oublié vous dire mais j'ai mis une base à paupières avant de filmer donc là je vais utiliser le nouveau blush aussi que j'ai eu dans mon swap voilà c'est la teinte numéro 110 pink stand donc je prends mon miroir je l'applique avec mon pinceau à blush que j'utilise tout le temps il m'a l'air il m'a l'air il est très poudreux très pimenté je ne les ai jamais testés eux ils viennent de chez Action et je ne les ai jamais testés pourtant je les ai souvent à Action mais bon ah oui ils sont très pimentés très 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 pimentés il est trop bien j'aime bien la couleur donc voilà bon il se voit très légèrement tant mieux parce qu'on a quand même un maquillage chargé aux yeux et ensuite j'ai appliqué la palette de chez Nocibe que j'ai eu aussi dans mon swap du coup j'avais 3 de testés parce que Melinda elle disait qu'elle était super qu'elle aimait beaucoup donc je vais l'utiliser je vais utiliser du coup cette teinte là je ne vais pas faire un contouring parce que moi et les contourings ça fait 1 mais je vais juste réchauffer mon teint légèrement elle est super bien elle est super discret ça ne fait pas orange j'aime plutôt bien désolé si je regarde pas la caméra mais je regarde ce que je fais quand même je réchauffe juste mon teint comme vous voyez très légèrement je fais ça un petit peu à la hache mais il est trop bien j'avoue ça m'a moi j'aime bien j'aime beaucoup t'as eu raison je vais prendre juste la poudre blanche que moi j'ai un problème avec les que c'est pas le bronzeur en particulier mais c'est ma peau en fait et ça fait des tâches et du coup on a l'impression que que j'ai mis un fond de teint 10 fois trop foncé alors que pas du tout voilà le teint il est fait c'est très naturel et ensuite du coup elle est pas très poudreuse ça c'est bien aussi du coup je vais reprendre mon pinceau comme ceci enfin prendre mon pinceau comme ceci et appliquer cette couleur là qui est un highlighter très très discret je croyais que c'était une poudre mais quand j'avais vu qu'il y avait des nacres j'ai dit c'était un highlighter mais il est très discret et ça j'aime bien oui j'en ai mis sur le nez et il est très discret c'est pas un highlighter qui va faire goût la facette donc ça c'est plutôt bien en tout cas pour moi après il y en a qui aiment beaucoup quand ça fait goût la facette mais moi j'aime pas trop en fait donc voilà moi je l'applique pas avec un pinceau éventail parce que je trouve que les pinceaux éventail ça fait pas grand chose en fait ça met pas beaucoup de matière sur la peau donc c'est pour ça que je l'utilise pas hop par contre ouais si c'est un petit peu le bronzer est pas poudreux mais la later je trouve qu'il est beaucoup plus poudreux que le bronzer donc voilà pour le maquillage je vais passer aux lèvres et je vous relève tout de suite de chez Too Faced voilà j'ai mis celui-ci je sais plus la teinte j'ai oublié de vous l'emparter donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais à tous de très gros bisous et à la prochaine mes pastèques à bientôt